La place de fête de Bétois a servi de cadre au 1er janvier 2024 à la remise des épaulettes aux officiers et galons aux personnels non officiers des forces de défense de la garnison militaire de Bétois. Ils étaient au total 275 promus, soit 20 officiers, 98 personnels sous-officiers et 157 militaires de rang qui ont reçu des nouveaux attributs. La remise des épaulettes et galons aux personnels méritants des forces de défense de la garnison militaire de Bétois pour leur dévouement, leur stance de l'honneur et de fidélité était présidée par le gouverneur de la région de l'Est Grégoire Vongo qui avait à ses côtés le général de brigade Joseph Numa, commandant du 3e bataillon et le président du conseil régional Wamané Belé. Cette cérémonie était aussi marquée par la présence des familles et amis des promus qui ont exprimé toute leur gratitude envers le commandement pour cette promotion aux grades. Je suis très fier de ce galon aujourd'hui. Je remercie ma hiérarchie qui a confiance en moi de m'avoir octroyé ce galon par rapport à ma discipline. Je remercie aussi le président de la République du Cameroun de m'avoir donné ce galon. Je suis très émue pour cette promotion au grade de major en ce jour. Je remercie infiniment ma hiérarchie pour la confiance accordée parce que la promotion, c'est le résultat du bon travail abattu. Donc infiniment, merci au très bon Dieu qui nous a accordé cette grâce de voix ce jour et de pouvoir la partager avec les membres de notre famille, avec tout le monde entier. Donc mille fois merci à ma hiérarchie, au Seigneur le bon Dieu Tout-Puissant, à ma famille ainsi qu'à tous mes amis. La cérémonie s'est achevée à la place des fêtes de Bettois par la remise d'un bouquin de fleurs et un défilé militaire qui va se réfermer par l'arrosage des nouveaux attributs au domicile des Pommus.